Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. En ce début d'année 2019, je vous souhaite une très bonne année et je vais vous présenter mon top 6 des racks instruments pour RISON en 2018. Alors c'est une liste qui est non exhaustive. Sur le shop de Pro Polar Head, vous pouvez trouver énormément de racks surpuissants. Mais moi, je vous présente parmi ceux que je possède et que j'utilise tout le temps, les meilleurs. On va commencer par l'Aquios X4 de chez DNA Lab. Alors DNA Lab, c'est un excellent développeur. D'ailleurs, dans mon top 6, on a les deux synthétiseurs de chez DNA Lab. Ils font aussi pas mal de banques de son. Et l'un des avantages de ce rack extension, c'est que la banque de son peut être agrandie en rajoutant des refils. Donc c'est un excellent investissement avec une très bonne qualité sonore. Donc j'ai préparé une petite batterie avec des accords MIDI et on va s'écouter ce que ça donne sur les différents instruments que je vais vous présenter. Merci. 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 Donc après, on a tous types de sons, on a des basses, des belles, des brasses, des basses, des abattoirs, des sons gaités, des leads, des pad, des pianos, des sons plug, des synthé-polyphonique, des strings. Enfin, il y a quasi de tout. Donc là, les brasses. Sous-titrage ST' 501 On ne va pas faire tous les préceptes, mais voilà, on a la Kyos X4. Ensuite, on va prendre l'Hydronexus. C'est le deuxième rack extension de chez DNA Lab qui, pareil, a de très grosses possibilités avec une banque de son qu'on peut améliorer en rajoutant des refils. Sous-titrage ST' 501 Donc là, pareil, à l'intérieur de la banque, maintenant il est en version 2. Donc on a les patchs de la première version, plus des patchs qui ont été rajoutés à l'update de la version 2. Donc on a des basses, des brailles, des brasses, des sons combinés, des drum kits, des fx, des sons gaités, des leads, des mono synths, des pianos, il y a un peu de tout. Donc c'est vraiment un excellent rack extension. En plus, dans l'ajout de la deuxième partie de la banque de son, qui allait avec l'update, on a des sons de guitare qui ont été rajoutés, des leads, des pads, de très bonne facture. Sous-titrage ST' 501 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 en source du synthétiseur il est vraiment énorme pareil on a une partie une entrée input en plus des entrées sorties cv pour pouvoir bénéficier des effets du synthétiseur sur une source audio externe donc après il ya toutes sortes de sonorités ok Musique Donc par rapport à son homologue, le prédateur, je dirais que celui-ci est beaucoup plus organique, c'est le vecto. Ensuite, on va passer au Maya Dual Synthetizer. Donc lui, il va être dans la lignée du vecto. On va pouvoir faire énormément de types de sons différents. Mais au départ, c'est un synthetiseur avec un double oscillateur. On a une section A, une section B pour développer des sons. Et on va avoir toutes sortes de sons en passant par les basses, les belles, des mallets, des quais, des choses rythmiques, puisqu'on a un step sequensoeur à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 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 Et bien sûr, avec le Maya, on a aussi quelques percussions. Donc tout ça pour dire un excellent synthetiseur, plutôt côté organique, avec une possibilité de sortir des sons qu'on ne va pas avoir avec un synthé, par exemple, comme le Prédator, mais un excellent complément dans Raison. Ensuite, on va avoir le petit dernier, c'est le Résonance de chez Robotic Bean. Alors celui-ci, je l'ai mis dans mon top, tout simplement parce qu'il a des sonorités vraiment particulières. En plus, au niveau du module, avec la nouvelle mise à jour, ils ont rajouté de quoi faire de la fréquence de l'AFM, de la modulation de fréquence de l'AFM. Donc ça a élargé encore plus le panel d'intervention du synthétiseur et il y a sa capacité à récupérer un sample, tout donc à se transformer en lecteur de samples, en sampler, pour pouvoir faire ensuite, pour pouvoir créer des sons de synthèse. En plus, sa matrice d'affectation est vraiment hallucinante. Je vous conseille d'aller voir le tuto que j'ai fait dessus, de présentation. Et donc, on va s'écouter un peu ce que ça donne. Alors, hop, là pareil, on va avoir un dossier classé par catégorie avec la banque de son du synthétiseur. On va avoir des basses, des leads, des sons polyphoniques, des plugs, des bells, des pads, drum & percussion, SFX, des patchs combinator et des nouveaux sons, puisque, comme je vous l'ai dit, vu qu'ils ont rajouté la modulation FM, sur ce que vous allez voir. Sous-titrage ST' 501. Il y a vraiment toutes sortes de ce noité. Avec un côté plus organique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc là je vous charge certains des combinateurs. Il y en a des balaises. Donc après, comme vous l'aurez vu, je parlais du résonance. Et donc si il vous intéresse, il y a de très grosses possibilités en sachant qu'il fait aussi sampler. Donc vous pouvez importer vos propres waves pour pouvoir démarrer un son et créer un son. Regardez le tuto que j'ai fait dessus. Donc voilà pour cette présentation de mon top 6. Donc on a l'HydroNexus de chez DNA Lab. On a la Q6-4 de chez DNA Lab. Le Predator de chez Robbappen. Le Vecto de chez Robbappen. Le Résonance de chez Robotic Bean. Et enfin, le Maya de chez Pink Noise Studio. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Pensez à récupérer vos banques de son. Les liens sont sous la vidéo dans la description. Pensez aussi à venir nous rejoindre sur le Discord Music. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !